La vigne en biodynamie, cultivée, c'est de remettre en lien la plante avec l'homme, avec soi-même, c'est de se mettre au diapason et puis la plante, de la remettre dans sa fonction première qui est d'être en lien avec l'univers en fait. Mais pour s'occuper de la vigne, on le fait avec nos mains, avec notre cœur et puis avec des moyens, en fait avec ce qu'on trouve autour de nous, c'est-à-dire on travaille beaucoup avec les plantes, on utilise des tisanes, il y a dans la vigne en biodynamie, on fait des préparations, en fait on donne des modèles organiques, aussi bien pour le sol que pour la structuration de la plante, qui sont des préparations à base soit de bouse, la fameuse bouse de corne ou bien la préparation de silice qui est une forme, qui est une préparation à base de cristal de rush. Et puis après, on essaye de recréer, puis d'être en harmonie avec, c'est la notion d'équilibre et d'harmonie qu'on essaye de travailler. Et en fait, de travailler un environnement dans ces valeurs de la buddhami permet de recréer des matières premières qui sont, qui retrouvent leur vertu, leur vertu thérapeutique complète. Et puis, ce qui fait qu'on a, en fait, à profusion plein de choses pour soigner la vigne, pour soigner soi-même. Le travail de la vigne, c'est un partage qu'on fait pour, 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 avec, avec la vigne, pour pouvoir, avec notre environnement, et c'est de trouver ce, ce plaisir, quand on fauche, voilà, c'est un, c'est un silence, il n'y a pas de moteur, c'est de trouver du calme intérieur. C'est une méditation, une sorte de méditation. Oui, la vie n'est qu'une longue méditation, évidemment. Et surtout aussi, c'est pour trouver un équilibre personnel, c'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est de, c'est pas d'être un vigneron, d'être un vigneron, c'est d'être un vigneron heureux.